... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Transports, Chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, Je salue la venue de cette loi qui assurément vient à son heure et qui permettra sans doute d'améliorer considérablement le contrôle en matière de BTP au Sénégal. Je n'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus ayant voté lors de la Commission. Je voudrais donc saisir mon temps de parole pour deux points. Le premier point concerne les anciens contractuels de votre ministère qui ont bénéficié de CDI, ce qui est une avancée, mais qui allaient partir en grève le 7 juin parce qu'ils n'ont pas encore bénéficié des augmentations de salaires qui ont été réalisées pour la fonction publique. Je voudrais savoir ce que vous avez prévu sur ce point. Le second point concerne les événements qui se sont passés et les destructions massives qui ont frappé les infrastructures de ce pays. A mon avis, il n'y a aucun sens à ce que nous, députés, qui représentons le peuple et qui votons et qui donnons les crédits au gouvernement pour réaliser ces infrastructures et qui, chaque fois, soulignons le manque criard d'infrastructures à l'intérieur du pays. L'enclavement du Sénégal, il n'y a aucun sens que nous continuions à nous présenter ici si nous ne sommes pas capables de dénoncer de la manière la plus ferme les démarches et les agressions contre nos infrastructures. Nous sommes un pays sous-développé qui a besoin de tout, qui manque de tout. S'en prendre aux infrastructures sans lesquelles la vie sociale, le commerce, l'économie du pays ne peut pas fonctionner est un crime contre la nation que nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Mais ceci dit, M. le ministre, je voudrais dire quand même que l'État, quelque part, il n'y a aucune excuse. Je ne chercherai aucune excuse, ni aucune atténuation à ce qui semble être un crime contre notre nation. Mais je dois dire que l'État, depuis 2000, s'amuse à faire en sorte que les infrastructures qui appartiennent à la République soient confondues avec les infrastructures du parti État. Quand on prend les bus de Dakar-Demdic, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont été saccagés, j'étais ministre du Transport, on avait trouvé 60 bus uniquement, Dakar-Demdic quasiment en faillite. Et j'étais heureux de voir Dakar-Demdic reprendre grâce aux bus qui viennent d'Inde. C'est quand on finit ces bus aux couleurs du parti au pouvoir. Quand on privatise une partie du parc de Dakar-Demdic, de la zone de Dakar-Demdic, qu'on remet ça au parti au pouvoir, dans des opérations soi-disant commerciales qui n'auraient jamais été autorisées à un parti de l'opposition. Ça aussi, c'est une forme de transfert, disons, de la propriété de la République vers une sorte de propriété du parti au pouvoir. Une sorte de mélange de genre qui incite ceux qui sont désespérés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Ceux qui ont perdu les repères, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Ceux qui sont abandonnés par l'État et qui vivent dans... Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'essayer d'expliquer et de comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans notre République, on ne pourra pas trouver de solution. C'est les inciter et leur indiquer que, oui, le siège de la paire et Dakar-Demdic, c'est kiff-kiff. Oui, les bus Dakar-Demdic, c'est kiff-kiff que la paire. C'est pas kiff-kiff. Il faudrait que désormais, certainement, il faut modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il faudrait aussi être très fermé, voter des lois, qu'il fasse en sorte que les biens de la République ne puissent plus être confondus avec des biens privés ou à des biens d'un parti au pouvoir. Que la présidence de la République n'abrite plus les sièges des réunions du parti au pouvoir. Dieu sait que j'ai participé quand j'étais là-bas. Non, mais je vous le dis. Non, je suis pour qu'on supprime même la confusion entre le président de la République et un chef de parti. Notre République, M. Abdou Mbaou, a besoin, en ces moments malheureux, que l'on se mette ensemble, au lieu de se jeter des colibés, de se regarder les yeux dans les yeux, au fond du cœur, de dire qu'est-ce qui est pourri dans cette République du Sénégal ? Qu'est-ce qui fait que des enfants meurent parce qu'ils manifestent ? Qu'est-ce qui fait qu'un de mes amis ait été le trouvé mort après avoir passé dans un commissariat de police ? Nous avons besoin de discuter de ces choses-là. Si nous voulons sauver cette République, parce que la République est en danger. Merci. La parole est à notre collègue Alassane Ndoy, qui est la suivante. Sous-titrage ST' 501